Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour la suite du Let's Play consacré à Tactics Ogre. Alors, une chose avant de repartir, j'avais oublié, je crois, mais je ne suis plus sûr en fait, voir si j'avais racheté des potions de... enfin des potions, des feuilles de soins. Ça ne m'est pas indiqué le nombre là, le nombre que j'ai. Ok, Inventory 0, voilà, c'est exactement ça le problème, je n'ai rien en inventaire, j'en ai plus, j'ai tout bouffé. Donc on va se méfier quand même, parce que c'est quand même utile, notamment pour les combattants qui sont un peu devant là en première ligne, donc on ne va pas hésiter à en prendre. 50 HP, ça coûte plus cher, donc on va voir si on n'aurait pas aussi, on ne sait jamais. Ça, c'est pour enlever certains états. Revive, Blessing Stone, oh, ça coûte 2000, ok, d'accord. Je n'ai rien dit, voilà, j'ai rien dit. Alors, j'ai vérifié dans le guide stratégique pour la prochaine map de scénario, le niveau recommandé pour pouvoir s'en sortir à peu près vivant, c'est le niveau 3 pour les classes de personnages. Donc là, on est bon, on est sur le niveau 3, on a deux classes, enfin on a Vice qui est de niveau 4, et puis on a notre personnage principal, Etrigan, qui est de niveau 4. Sinon, tout le monde est niveau 3. Donc on va aller voir à Krizaro ce qui se passe. Alors, nous avons 7 unités à sélectionner. Ce qui m'embête un petit peu, là, je dois dire, c'est de ne pas avoir avec nous le Vartan, qui est forcément très puissant. Ceci dit, là, cette fois, il y a ma sœur qui intervient. Donc peut-être que je peux exceptionnellement me passer de sa skiz pour cette mission. L'archer et le mage, non, j'en ai trop besoin. Ah, il est attaquant à distance, indispensable. C'est les seuls que j'ai, qui attaquent à distance. Mike, c'est compliqué. En même temps, avoir deux prêtres, c'est pas de trop. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas renoncer à un combattant ? Lui, il est également à distance. Il est capable de faire plein de choses. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, on va prendre, voilà, on va prendre Canopus à la place de l'archer, puisque lui aussi, c'est un archer, Canopus. Voilà. Hop, on va donc être neuf sur ce champ de bataille, puisqu'on a Vice et la Frangine, qui sont là. Crisaro. Oh, il fait pas beau, Crisaro. Great Father. Dieu. Je n'ai jamais vu une telle horde de morts vivants. Ce nécromancien a fait de l'utilisation des âmes, des vivants, un véritable sport. Dormer, esprit. Embrasser le monde éternel. Ah. Eh bien, super. T'as bien fait de brailler ton incantation. Impossible. Mon exorcisme a échoué. Peut-être les corps doivent-ils être immobilisés avant que l'âme puisse trouver le repos. J'ai oublié beaucoup pendant ces quinze ans où je n'ai jamais fait face à des morts vivants. Ah, mais écoutez-moi, en train de me chercher des excuses. Patience, Léonard. Nous... Il nous faut juste attendre des renforts. Et les voilà. There. Ici. Nos libérateurs. Le Père Tout-Puissant. Nous sourit, aujourd'hui. Alors, Moldova. Necro-Prentice. Perhaps the merely bear that teeth at you, old man. The sleep has already taken your friends. Le sommeil a déjà emporté tes amis. Et ce n'est pas un sommeil ordinaire. Ils descendent le chemin sépulcral vers la mort. Quand ils se réveillons, ils seront, eux aussi, des horreurs morrientes. Il nous faut simplement tenir bon jusqu'au retour du maître Nibeth. Give them not an itch and show them no quarter. Alors, ne laissez pas un pouce de terrain. Ne leur laissez pas un pouce de terrain. Et ne montrez aucune pitié. Il faut vaincre Moldova. C'est le but. Mais je pense que Moldova, contrairement à ce qu'on avait eu jusqu'ici dans les différentes batailles, je crois que Moldova n'est pas franchement du genre à rester, à foncer droit devant. Elle va plutôt rester en arrière, la miss, je pense. Alors, un petit coup d'œil sur l'ordre des tours. Est-ce qu'on est bien sur l'ordre des tours, là ? Je pense. Attaque turn soonest. Voilà, c'est ça. Attaque. Ouais, attaque. Voilà, donc on a d'abord Canopus qui est extrêmement rapide. On aura ensuite Saskiz. Alors du coup, j'ai presque trop de prêtres sur cette... Surtout que je m'en souviens maintenant, effectivement, pour réussir à se débarrasser d'un mort-vivant, il faut utiliser le sort d'exorcisme. Or, notre invité, là, il est où ? Il est là. Donalto, il possède ce sort. Sans doute. Magic. Voilà, exorcisme. Mais nous, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Ah, mon prêtre aurait pu l'apprendre, manifestement. Ouais, ouais, ouais. C'est un sort de niveau 3. Mais il l'a ou pas ? Ça y est, j'ai un doute, là, d'un coup. Saskiz. Est-ce que je lui ai appris ce sort ? Non, non, non. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Une sorte d'exorcisme ne lui est pas connu. Quant à Katuya, que je ne contrôle toujours pas, soit dit en passant, elle l'a, par contre. Elle a exorcisme. D'accord. Ouais, j'ai presque trop de prêtres, du coup. Bon, j'aurais peut-être pu garder à ce moment-là mon archer. Écoutez, on n'est pas censé connaître à l'avance les maps. On est censé les découvrir au fur et à mesure. Et en l'occurrence, je vous l'ai dit, je regarde juste le niveau recommandé sur mon guide stratégique pour éviter quand même de me retrouver carrément en sous-niveau parce que certaines maps sont très très dures dans ce jeu. En revanche, je ne regarde pas le contenu de la map ni les conseils stratégiques qui sont donnés parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de faire ma propre expérience. Donc là, on va quand même avoir Canopus et puis ensuite une pelletée de mages qui vont agir. Un autre prêtre qui ne va pas pouvoir faire grand-chose ce tour-ci, Katya non plus. Et Emerios qui ne pourra pas faire grand-chose non plus. Bon, voilà. Donc comme ça, après, on aura deux fantômes qui vont jouer. Après, ça sera un peu plus à nous. On a des ennemis également, ça peut paraître un peu surprenant, mais on a des ennemis humains. Mais je crois qu'elle les a plus ou moins envoûtés, je pense. C'est pour ça. Bon, on va déplacer Canopus. Canopus, je le mettrai bien, en fait, vu comment le plan de bataille... Attendez, voilà. Il faut que je regarde ça de manière un petit peu plus reculée. Alors, un peu comment ça se dessine. Ok, il y a un pont, en fait. Tout va se jouer avec cette histoire de pont. Les fantômes sont des unités, manifestement, qui ne sont pas concernées par les vicissitudes du terrain. Donc, ouais, ce pont-là, ça va être une place forte. Il va falloir... ça va friter ici. Mais j'ai peur qu'ils aient le temps, en fait, d'avancer, le temps qu'on arrive, parce qu'on démarre de très, très loin, quand même. Par contre, voyez l'espèce de bâtiment qui se trouve ici, là. Parce que là, il y a... Voilà, il y a un bâtiment qui se trouve un petit peu au milieu, là. Je verrais bien Canopus, là-dessus, moi. Il peut y monter facilement avec ses ailes, en plus. Et je pense qu'il serait dans une position privilégiée pour pouvoir tirer des flèches, tout simplement. Il serait très, très bien placé. De manière générale, dans les tacticals traditionnels japonais, une position en hauteur pour un archer permet de tirer de très, très loin, en fait. Par contre, il a toujours son shortbow. Alors ça, c'est un peu dommage. Je ne l'ai pas équipé. C'est un peu un oubli, de ma part. Alors, Saskiz, qui ne va pas nous servir à grand-chose dans cette... Dans cette bataille. Tout simplement parce que, n'ayant pas le sort d'exorcisme, il ne va pas pouvoir nous débarrasser des morts-vivants. Ceci dit, ceci dit, le combat étant de toute façon rude, il va nous être utile. Il va pouvoir soigner les blessés, tout simplement. Les autres, justement, vont avoir fort à faire en utilisant le... Par contre, ça y est, Mike sait utiliser déjà en mai la magie de feu. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Alors, on a toujours notre espèce de vice, là, qui fonce bille en tête, fidèle à lui-même. On va se diriger, j'ai envie de dire, un peu spontanément vers le pont, en fait. Ça paraît logique. J'aime beaucoup ces effets de pluie, de tonnerre, d'éclair. C'est magnifique. Ce jeu est vraiment extraordinaire. Alors, on a Ben Von, qui, lui, est aussi du genre à foncer bille en tête, effectivement. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous... J'ai pas eu trop le temps de répondre ces derniers temps au message. J'en suis désolé. Je suis très, 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 très pris en soi. C'est horrible. J'ai vu que certains se demandaient, effectivement... Enfin, regrettaient qu'il n'y ait pas moyen, en fait, de passer le tour d'un personnage. De telle sorte qu'on le colle derrière, juste derrière quelqu'un d'autre. En bas, là, dans la ligne d'action. Parce que ça rajouterait une profondeur stratégique. Ce n'est pas faux. En revanche, quelqu'un s'est chargé de répondre, effectivement, pour moi. Je rappelle, quand même, qu'il est possible de... Enfin, quand on fait end-turn et qu'on n'a pas agi, notre tour revient plus vite. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Mais on ne va pas s'approcher trop. Parce qu'il a beaucoup d'unités, lui, derrière. Et je me méfie un peu. Il a notamment des archers. Et je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie d'en prendre plein la figure. Il est où, lui ? Quand est-ce qu'il joue, là, ce squelette, là ? Ah, il joue dans longtemps. Oui, mais ce n'est pas tout de suite, lui, hein. D'accord. Celui-là... Euh... Oui. Il ne joue tellement pas tout de suite qu'il n'apparaît même pas. Il vient de se déplacer, probablement. Alors, il y a lui. Donc, il va falloir se méfier, aussi, là. Il joue dans très peu de temps, celui-là, par contre, hein. Ouais. Donc, il va attaquer, vraisemblablement, le prêtre qui se trouve là. Ça paraît très logique. Hum... Pénélope... Elisa... Et puis, il y en a à l'autre qui va se tenir derrière, là-bas, là. Moldova. Elle peut être facile à choper, celle-là. Ok. Donc, le mage, on va utiliser sa toute nouvelle... Sa toute nouvelle capacité de méditation. Ça pourra lui servir. Voilà. Ce qui fait que... Ce qui augmente substantiellement ses points de magie. Par contre, peut-être... Est-ce qu'il faut que je me pose la question de où je le place ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le mage ne peut pas vraiment tirer... Je vais le mettre un peu sur le côté. Ouais, c'est toujours un peu chiant, ça. Parce que... Sinon, il tire sur ses alliés. Il faut faire attention. Alors, lui, il s'éloigne. D'accord. Donc, c'est de l'aqua-blast. Boum ! 25. Ça aurait pu être pire. Le prêtre, je pense, est pas trop trop mal protégé contre ce genre d'assaut. Donc là, c'est à Mike de jouer. Derrière, il va y avoir des unités ennemies. Des archers, notamment. Mais qui se trouvent assez loin. Il y a celui-ci qui est là. Et il y en a un autre. Ça doit être celui-là. Voilà. On est très loin aussi d'Oïd. Donc bon, c'est pas une menace directe. Et bien, on va passer à l'offensive. Tiens, avec Mike. Alors, Mike, il a deux options maintenant. Il peut lancer une Spark Sphear. 76% de chance de faire moins 23. Ou il peut attaquer avec sa lance pour faire moins 16 seulement. C'est pas beaucoup, ça. Vous voyez que contre un squelette, par exemple, là, Mike est nettement plus efficace avec son sortilège. Je vais donc le placer légèrement sur le côté, comme ça. Et il va faire son Spark Sphear. Voilà. 71% de chance de lui faire 23 dégâts. Ah, il le rate. Ah, c'est dommage. Quelqu'un a souligné également dans les commentaires, dans les très bons commentaires que vous laissez, que ce jeu est incroyable aussi de ce point de vue-là. C'est qu'une parade réussie, un bloc, un contre réussi dans un combat, peut signifier, en fait, la différence entre la vie et la mort. Et c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Et à plus forte raison, encore, entre une victoire, c'est ça que je voulais dire, en fait, excusez-moi, entre une victoire et une défaite. Sur ce squelette-là, il est décidément difficile à toucher. Le dénommé Colbert, 56% de chance de faire moins 30, et là, 82% de chance de faire moins 31. Alors, on y va. Moins 32. Attention, par contre, ce mort-vivant... Oh ! Ah oui, il fait bien de me le rappeler, ça. Ah, les prêtes vont être utiles pour ça. Le sort de soin fait des dégâts sur les morts-vivants. Et vous avez vu, en plus, de gros dégâts sur les morts-vivants. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, attention à ce que j'en vois pas trop, et Triganby en tête, quand même. Derrière lui, il y aura Penélope. Penélope qui est une guerrière, manifestement. On aura Baldrick, qui m'a tout l'air d'être un soldat, warrior. Ah non, les deux sont des warriors, ouais. D'accord, donc deux guerriers qui vont agir aussitôt après. Voilà, donc il y a... Voilà, elle, qui est là. Puis l'autre, à mon avis, c'est celui-là. Mais il pourra pas aller très très loin, le Baldrick. Par contre, elle, elle va venir au contact, je pense. Ah, quoi que... Non, 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 non. Oula, non. Elle est très très loin encore. Ok, ça marche. Donc on va avancer et Trigan, à ce moment-là. Et puis Trigan, avec sa short sword, il va taper ce squelette. Le Mighty Impact, non, je pouvais pas le faire encore. Il coûte cher, le Mighty Impact, il coûte 40. Et il faut que je le garde, je pense. Enfin voilà, il faut vraiment l'utiliser de manière efficiente. Éviter de faire n'importe quoi. Alors, on va approcher naturellement notre berserk. Du champ de bataille. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut taper personne, là. Je vais le mettre derrière et Trigan, il faut qu'il avance, lui. Un jet de pierre. Non, de toute façon, ça servirait pas à grand-chose. Alors, bah tiens, c'est le berserk qu'il décide d'attaquer. Moins 32, ça fait quand même des dégâts. Euh, Chevalier... On a donc Yann qui va agir après coup. Après, ça sera cet ennemi blessé qui va intervenir. Et Saskiz, alors... Bon, Saskiz, du sort de soin. De toute façon, chez nos personnages, on a l'invité Donalto qui est blessé. Puis on a notre Benvon blessé, lui aussi. Ah non, c'est celui-là qui est le plus blessé. Colbert. Colbert, on devrait pouvoir l'achever, je pense. Ce chevalier, Yann, devrait pouvoir l'achever, à mon avis. Mais il va falloir que quelqu'un, très vite derrière, fasse un exorcisme. Ah non ! Oh là là, 53% de faire 15 points, c'est nul. Et là, c'est rageant, il fait 17. Ce qui fait que l'autre, il lui reste un point de vie. Voilà. C'est pas génial. Génial. Alors, je suis un peu inquiet pour l'autre là-bas. Ceci dit, à 31 points de vie, on peut faire tomber ce squelette qui est là. Ce qu'il faudrait, c'est que lui, il ait assez de bon sens pour se reculer. C'est des fois un petit peu le souci dans les tacticals japonais. Il y a souvent ces personnages qui sont appelés guests, des invités. Et on ne les contrôle pas directement. Et ils ont parfois tendance à faire vraiment n'importe quoi. Et il faut être prudent à leur place, en fait. Ce qui n'est pas toujours évident. A mon avis, il ne craint pas grand-chose quand même. Lui, peut-être. S'il y a un danger, c'est celui-là. Le fantôme qui se rapprocherait ici. Qui arriverait à lui tirer dessus. Là, je pense qu'il est hors de portée. Mais du coup, on va tenter quand même le heal sur un mort-vivant, je pense. 33 points. Ouais, ça vaut le coup. Je peux l'abattre. 31. Voilà. Il est par terre pour 3 tours. Ça laisse quand même 3 tours à nos personnages. Un petit lightning ball, là. 18. Et j'ai une sensibilité à l'électricité, maintenant. Allez, bing. Ça va, il n'est pas trop trop mal protégé, encore. Ok. Donc, il y a toujours celui-là qui nous saoule. Mais le souci, ce n'est pas ça. Le souci, toujours, pour moi, c'est l'angle de tir. L'angle de tir du magicien ne va pas être évident. On envoie un Ice Blast. Ouais, je suis sûr que c'est le chevalier qui va se le prendre, quasiment. Ouais, voilà. Ça n'a pas manqué. J'espérais vaguement que ça passerait par-dessus. Bah, tu parles. On va se remettre... On va se recharger des points de mana. Bien sûr, on en a assez. Les combats sont toujours tendus dans ce jeu. Toujours, 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 toujours. Qui c'est qui va se prendre 38, là ? Ouh là là, c'est Vice. Ouais. Il y a plein de sensibilité aux éléments qui se font à droite, à gauche. Alors, lui, il fait un sort de soin sur lui-même. A la rigueur, c'est la chose la plus sensée qu'il pouvait faire à ce stade-là du jeu. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, je voulais voir un truc. Donc, oui, il y a une place à côté du mort-vivant, là, qu'on ne voyait pas. Donc, j'aimerais bien que les autres puissent avancer. Ah oui, mais c'est vrai qu'il peut aussi se mettre par-là et utiliser de la magie. On a vu qu'il était fort. Mais, je pense plutôt qu'on va le placer, là. Il est bien placé pour faire... Ah oui, mais non. Non, non, non. Parce qu'il va frapper... Ah, et puis en plus, il n'a pas des chances très épaises. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, où est-ce que je vais le placer, le mec ? Il a un petit peu du mal avec ses attaques physiques en ce moment, je trouve. A la rigueur, tant pis. Je vais le placer par là. On va le faire comme ça. Voilà, c'est peut-être pas... C'est un peu du gâchis de points de mana, mais... Au moins, celui-ci, il est down. Voilà. C'est important, parce que le jeu, là, il ne nous pardonnera rien du tout. Alors, on peut aussi, en sacrifiant une potion de résurrection, éliminer un mort-vivant de cette manière-là. Mais alors là, je ne vous dis pas. Une potion de résurrection, c'est 2000 pièces d'or. Donc, 2000 pièces d'or, non merci. Sans façon. Bon, il va atteindre... Oh, 40% seulement. Eh bien, il y arrive. Pas mal. Vice, il ne fait rien de spécial. Donc, nous, on va peut-être continuer notre avancée, parce que le problème, c'est que l'autre, elle se planque là-bas, quoi. Et que ce combat, en fait, il risque de ne jamais finir. Alors, puisqu'il faut absolument lancer des sorts d'exorcisme pour se débarrasser des morts-vivants, on a de fortes chances de ne pas réussir à nettoyer la map, en fait. Donc, il est probable qu'il faille essayer d'avancer vers Moldova et se débarrasser d'elle. Alors, 129 sur 158, ça va, il n'a pas trop morflé. Là, on se jette un peu au cœur de la mêlée, ça fait un peu peur, quand même. Allez. Oh, un joli 60. Alors ça, j'ai le Mighty Impact qui est prêt. Ouais, je vais le garder pour une autre occasion. Alors là, c'est là que Canopus, il va pouvoir, à mon avis, être placé de manière absolument redoutable avec son arc. Et encore, c'est dommage, je m'en veux beaucoup de ne pas l'avoir équipé. Comme il fallait, vous voyez là, vous voyez les angles de tir, il peut tirer quasiment n'importe où. Et sur les... ceux qui ont une tendance à la magie, il fait des gros dégâts, hein. 47 points avec un arc court, ça laisse rêveur. 49 points, ici. 36 points, mais seulement 58%. 60% de chance de faire 35% sur celui-là. Ça serait intéressant de tuer cette Pénélope, hein. Très intéressant. Donc ça, c'est un personnage qui est encore humain. Donc, il ne reviendra pas à elle, hein. Enfin, un ennemi de moins. En même temps, rabaisser son kaké à celui-là, ça pourrait être pas mal aussi, hein. Allez, c'est parti. Voilà, 46 d'un coup. Ça, c'est ce que j'appelle une attaque. On a notre chevalier, derrière, là, qui n'est pas bien rapide. Ouais, c'est chiant. Il ne peut que se placer derrière... ... ... ... C'est un peu dommage. Alors, elle va tenter l'exorcisme. Et voilà. Bien joué, ce raid. Donc là, c'est clair, net et précis. C'est un mort-vivant en moins, et il ne reviendra jamais en jeu. Alors, avant qu'il joue, lui. On va regarder si on a des blessés parmi nos alliés. Alors, on a lui qui est encore un peu blessé, mais il va se débrouiller tout seul. Devant, ouais, c'est surtout à l'avant, moi, que je pense. Ouais, à l'avant, on a quelques blessés. La rigueur, c'est Yann, qui a le plus mangé, mais... ...normalement, il est mieux protégé que Benvon. Mais c'est pas sûr, ça. Ouais, donc il faudrait... ...que le prêtre puisse en soigner un. Ou carrément balancer, pourquoi pas... Ah non, il n'y a pas de mort-vivant à portée de main. Alors, il peut rendre. Il ne peut pas viser d'ici Benvon. Par contre, il peut viser Yann. Qui c'est qui va le plus morfler ? Je ne sais pas, en fait. Puis, il faut dire... ...je peux le placer là ou là. Je suis parti du principe qu'ici, c'était là que j'avais... ...le plus de... ...de champs. Si je vais ici, par exemple... ...ouais, non, ça ne change pas grand-chose, en vérité. Ouais, ben, on va faire comme ça, alors. Voilà, on rend des points de vie. Alors, attention, parce que là... ...un joli bloc. C'est bien, ça. Oh, le lightning, il va faire mal, par contre ! 38 ! Eh oui, parce que... ...il ne doit pas, en tant que berserker, il ne doit pas avoir une grosse défense contre la magie. Et regardez comme le jeu joue bien. Il cible le même... ...il cible le même personnage. ...il ne va rien vous épargner. Un joli contre. Alors, puisse... ...ouais... ...il... Ah non, il fait un sort de soin, il va voir, d'accord. Non, je pensais qu'il allait tenter l'exorcisme, mais non, même pas. Ok ! Euh... Notre magicien. Magicien, pour l'instant, il est un peu inutile, ça m'énerve. Ah, non, oui. C'est juste une question de placement, en fait. Il n'est pas... ...il n'est pas placé idéalement pour pouvoir attaquer. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Euh... Alors, est-ce qu'on a... Là, je pense qu'on a peut-être un angle de tir, ici. C'est possible. On va essayer. Et merde ! Ah, c'est la cata ! Ah, ce n'est pas possible. Ah, et ça, les angles de tir. Oh, un joli bloc, encore. Ah, et ça fait deux fois, déjà, qu'il... Vous savez, c'est énorme, hein, ces blocs, hein, parce que là, c'est deux blocs qui auraient... Il faut dire que lui, il est presque mort. 14 points de vie. Quand est-ce qu'il joue, lui, exactement ? Il y a un soldat qui va jouer, là, mais c'est lequel ? C'est celui-là ? Merde ! Il y a de très grandes chances, effectivement, qu'il vienne... ... ...qu'il vienne tuer notre berserker, qui, pour l'instant, est un peu un miraculé, parce que... ...il a réussi à survivre à deux assauts... ... J'ai plusieurs choses possibles, hein, Sparks-Fill, hein... ...fait vrai, 81... ...23 points à 81% sur celui-là... ...80... ...90% de faire 16 points, c'est pas beaucoup... ...est-ce que je... ...je sais plus si je peux balancer... ...la potion... ...on va essayer... ...item... ...non, on peut donner simplement à celui qui est à côté... ...d'accord... ...donc, ça veut dire, pour nous, un Sparks-Fill... ...sur celui-là... ...en espérant que, bah, il va forcément attaquer Benvon, voilà... ...ah non, il a attaqué Vice... ...ah, bah, tant mieux... ...c'est très bien, ça... ...bon, il a chouré le sac, mais... ...ouais, ouais, si, c'est très bien, ça... ...c'est... ...c'est super... ...euh, parce qu'en plus, là, on a une série de personnages à nous qui jouent... ...dont Benvon lui-même... ...euh... ...il aura Etregan d'abord... ...hum... ...peut-être moyen de... ...de le soigner, quand même, hein... ...ouais, peut-être reculer d'un pas, ici... ...pour leur tendre un peu une embuscade dans ces ruelles... ...puisqu'on... ...on maîtrise à peu près le terrain dans cet environnement-là... ...faut peut-être pas trop qu'on aille les chercher par ici... ...ils ont leurs archers, ils ont tout le monde... ...mais, en tout cas, une chose est sûre... ...c'est que Benvon va pouvoir prendre une potion... ...et ça, c'est très très bien... ...euh, il y a un mort-vivant qui joue après aussi... ...c'est lequel ? ...euh... ...ah non, c'est celui-là... ...euh... ...ouais, c'est son compteur... ...son compteur va passer d'un tour... ...ici... ...donc, en fait, lui, il compte... ...lui, il compte même pas, en fait... ...ouais, donc, après, il y a les prêtres qui jouent et tout... ...non, non, c'est pas mal... ...c'est pas mal, c'est pas mal... ...euh, les prêtres, ils vont sans doute venir le soigner... ...euh... ...il joue quand, là, l'autre ? ...il s'est soigné, il y a pas longtemps, je crois... ...ouais, il joue dans très très longtemps... ...ceci dit, le mort-vivant, son tour va passer là... ...mais il va peut-être se décider à faire un exorcisme... ...on sait pas... ...bon... ...allez... ...lui, il nous est précieux... ...quand est-ce qu'il veut faire un finishing move ? ...il faut 100 en technical points... ...il est à 67... ...ouais, ça, c'est une attaque qui fera très très mal... ...alors... ...heu... ...60... ...35 points... ...heu... ...il ferait 47 sur celui-là... ...le problème... ...le problème de celui-là, c'est que certes, ça va lui faire mal... ...il va le tuer, même... ...mais dans 3 tours, lui, il se relève, quoi... ...donc ça, c'est très 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 pénible... ...il peut faire 60 points sur elle... ...ça peut être une façon aussi d'abréger ce combat... ...c'est de... ...c'est de s'en prendre directement à... ...à Moldova... ...60, ça fait mal, hein... ...deux attaques et il la tue, hein... ...eh ouais, c'est aussi une solution... ...c'est aussi une solution... ...abréger le combat, mais... ...c'est sans doute pas ça qui va nous faire gagner le plus d'XP... ...alheureusement... ...heu... ...ceci dit, j'ai un doute par rapport à ça... ...parce que, autant c'est évident dans Final Fantasy Tactics... ...puisque chaque coup nous apporte des Job Points... ...autant, là, je suis pas sûr... ...parce qu'on est récompensé à la fin du niveau... ...heu... ...mais qu'est-ce qui détermine le niveau de... ...le niveau de récompense qu'on obtient à la fin d'un niveau ? ...ah, ça doit être lié plus ou moins au nombre d'ennemis tués, quand même... ...sinon, ça serait... ...alui, si je l'avance d'un... ...hum... ...voilà, il peut attaquer déjà celui-là, qui jusqu'ici était un petit peu difficile... ...elle, si elle se rapproche, elle se fait canarder, ça c'est assez intéressant... ...bon, on va se débarrasser de celui-là, on va essayer... ...voilà, parfait... ...donc lui, pendant 3 tours, il peut plus nous arroser avec ses sorts... ...là, à côté, on a un 88 points... ...la question, c'est est-ce que j'utilisais Trigan ? ...oui ou non, pour soigner, enfin, donner une potion à Benvon... ...sachant que Benvon lui-même peut en prendre une lui aussi après... ...et éventuellement, le chevalier peut même lui en donner une... ...fin, je veux dire, voilà, on peut essayer de faire un total revival... ...ou alors on continue à attaquer Bill en tête... ...Trigan est capable d'aller se mettre à côté de celui-là pour taper dessus... ...par contre, après, je ne dis pas ce qu'il se prend dans la tronche, hein... ...il a les 3 sur le dos, après, hein... ...bon, il est à 129, il est bien en point de vie, ça c'est pas le problème... ...c'est très risqué, quand même, hein... ...très, très risqué... ...bah, j'obligerais, ceci dit, les archers à reculer, hein... ...avec une stratégie pareille... ...qu'est-ce qu'elle a, au fait, elle, comme attaque, cette apprentie nécromancienne, là... ...120 en attaque magique... ...141 en défense magique, en défense physique, elle a 94... ...euh, d'accord... ...magique... ...elle a World of Pain et Paralytic Wave... ...c'est pas des sorts, euh... ...c'est pas des sorts extraordinaires, hein... ...augmente Darkness, résiste au Stun, résiste au Silence... ...ouais... ...hum... ...elle est pas si costaud que ça, en fait, je trouve, hein... ...on voit bien que c'est une apprentie... ...euuh... ...ah, ça serait fou de prendre un risque pareil... ...ouais... ...ha, ha, ha... ...c'est un peu de la folie, peut-être, hein... ...c'est possible... ...en même temps, le laisser ici, c'est pas forcément non plus la meilleure solution... ...aller... ...on va attaquer dans le dos... ...voilà, pour se donner de bonnes chances de faire des dégâts... ...je n'ai toujours pas utilisé mon... ...mon attaque spéciale... ...alors, Benvon, par contre... ...ah, Benvon, Benvon... ...heu... ...c'est pas son genre de reculer, lui, hein... ...50... ...31... ...on pourrait laisser les prêtres le soigner... ...non, ça serait un peu de la folie, quand même... ...il va pas se retirer, parce que c'est pas son genre... ...c'est un berserker... ...il va quand même... ...heu... ...se donner un peu de soin... ...sachant que, s'il est pris pour cible... ...ouais... ...bon, de toute façon, les... ...je suis quasiment sûr que les magiciens vont faire quelque chose... ...pour lui... ...sinon, je peux le déplacer, hein, mais... ...un berserker qui bat en retraite... ...ah, non... ...pas possible... ...alors, le chevalier... ...il va aller taper sur l'autre, là... ...18 points... ...oh là là là... ...pfff... ...on, c'est... ...c'est nul... ...c'est autant qu'il aille là, à la rigueur... ...et qu'il contribue, lui aussi, à remettre sur pied... ...heu... ...notre berserker... ...voilà... ...alors, il est un peu plus solide... ...alors, plus qu'un tour pour celui-là, ça fait plus beaucoup... ...et voilà, je me doutais que la sœurette... ...allait venir le soigner... ...c'était quasiment évident... ...c'est un peu dommage, d'ailleurs, parce que moi, j'ai Sasquise ici... ...qui va pas pouvoir faire l'exorcisme sur celui-là... ...et si le squelette revient... ...heu... ...je sais plus, remarquez, j'ai un doute... ...je sais plus s'il revient avec tous ses points de vie... ...heu... ...ou pas... ...alors, on a peut-être des gens à soigner... ...heu... ...et Trigan, il a perdu un petit peu de points, mais pas beaucoup... ...Vice... ...heu... ...je le déteste... ...heu... ...du coup, Benvon, il est bien, là... ...donc on va plutôt soigner notre... ...lui, le canopus, il a rien perdu, il est redoutable... ...Vice... ...ouais... ...Vice, je l'aime pas... ...en plus, il peut pas mourir... ...les personnages invités ne peuvent pas mourir, en fait... ...alors, on va se prendre une petite flèche... ...il vise le prêtre, hein, évidemment... ...salopard... ...lui, il va viser... ...le Trigan, je pense... ...ah non, il a visé le... ...d'accord... ...il a visé Mike... ...oh, 63 points, quand même, le World of Pain... ...ouh... ...va quand même falloir se débarrasser de cette saloperie, là... ...ah, il fait un heal, lui... ...ha, ha, ha... ...ouais, ce qui fait que le squelette va revenir... ...va falloir mettre un terme... ...assez rapide à ce combat... ...je pense pas que je pourrais, de toute façon... ...pfff... ...il reste combien d'ennemis... ...alors, lui, il est au sol... ...lui, il est encore au sol, mais pour pas longtemps... ...il y a le soldat, là, qui est assez affaibli... ...puis, il y a quand même tout ça, quoi... ...ouais... ...je pense que ça va pas être possible... ...alors, toujours le même problème avec mon mage... ...il va falloir que je réfléchisse à ça... ...la prochaine fois, parce que là, ça m'énerve... ...vu où il peut se rendre... ...il y a clairement aucun endroit... ...d'où il peut lancer un sort sans blesser ses camarades... ...donc là, c'est carrément insupportable... ...et c'est... ...voilà, c'est hyper agaçant... ...donc'on va le pointer par là... ...mais franchement, il ne peut rien faire... ...donc'il va faire une méditation... ...et ça, ça me plaît pas parce que... ...c'est un jeu qui est tellement tendu... ...que... ...tout le monde doit servir... ...au maximum de ce qui est possible, en fait... ...ah oui, oui, il faut pas qu'il y ait de pertes... ...il faut pas qu'il y ait de gens... ...qui fassent rien... ...qui soient... ...à la ramasse... ...c'est pas... ...c'est pas comme ça que ça doit fonctionner... ...dans un jeu comme celui-là... ...voilà, il a tué... ...Vice, évidemment... ...réptons toujours présents quand il doit assassiner quelqu'un... ...mon technical point est à... ...83... ...ce qui veut dire qu'il peut toujours pas... ...par contre, ce qu'on va faire, je pense... ...ça serait peut-être pas mal... ...9... ...33... ...ça serait de frapper celle-là, un grand coup... ...ah oui... ...ça, ça lui ferait mal... ...ça lui ferait mal et... ...ça l'obligerait peut-être à reculer ou... ...ça nous ferait gagner un tour, peut-être... ...en faisant en sorte, tout simplement, qu'elle aille se... ...faire des soins ou... ...mais bon, il n'y a que 67% de chances de réussite... ...ouais si, ça passe... ...ça passe... ...oh, j'ai trouvé un trésor... ...bien... ...lui, du coup, il est à 41... ...ce qui est pas exceptionnel... ...et surtout, surtout, surtout... ...il y a un mort-vivant qui va jouer après... ...oh, il a de quoi voir venir quand même... ...parce qu'il y a deux soigneurs... ...qui vont... ...qui vont jouer... ...par contre, après... ...ça va faire mal... ...il y a celui-là, notamment, qui joue après... ...si les soigneurs viennent pas faire quelque chose... ...lui, il est mal... ...mais je crois qu'il a envie d'aller taper, en fait... ...c'est ça le problème... ...lui, il a envie de frapper... ...alors, il va aller frapper... ...oh, 53% seulement... ...ah merde... ...c'est pas très intéressant... ...ah, il est bloqué, en plus... ...ah, quel dommage... ...etrigan, ce qu'il va faire... ...c'est qu'il va contourner cet archer... ...juste, en fait, pour mettre un peu la pression... ...sur Moldova, qui n'a plus que 55 points de vie... ...soit dit en passant... ...voilà, s'approcher d'elle... ...ah, j'ai le Mighty Impact... ...est-ce que je le fais ? ...ah, l'archer, là, ça pourrait lui rabattre son caquet méchamment... ...ou alors, je le garde pour Moldova... ...en coup, au final, ça serait joli de faire le Mighty Impact... ...mais il faut encore que je réussisse à l'approcher... ...allez, on va le faire là... ...voilà... ...et là, on tape... ...100% de chance de faire 54... ...voilà, donc là, c'était une attaque critique garantie... ...alors, lui, euh... ...le là, qui revient... ...c'est pas bon pour nous... ...du tout... ...bon... ...du coup, lui, il s'est retrouvé déplacé par ici... ...qui c'est qui va jouer après ? Attendez, 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 attendez... ...à pas s'enballer trop quand même, hein... ...il y a notre chevalier qui joue... ...Yann... ...ensuite, c'est Katia qui va jouer... ...euh... ...la sans doute prodiguer des soins... ...sasquise pour des soins aussi... ...ensuite, on a l'autre machin, là, qui va intervenir... ...et lui, je m'en méfie comme de la peste... ...parce que c'est des lanceurs de sort assez forts... ...mère de rien... ...on a le fameux Doïd... ...qui joue après... ...ouais... ...après, il y a pas mal d'ennemis, hein... ...qui jouent, hein... ...euh... ...on a trois... ...trois attaques ennemis, après, hein... ...et pas des petites, hein... ...Oldora, elle fait très mal... ...hum... ...il y entre... ...euh... ...il a 41 points... ...114... ...ouais... ...on va aller prendre le sac, là, en passant... ...ouais... ...il a pas de compétences, il est en Divin et Magic... ...il a pas... ...ah, les dégâts sont un peu ridicules, mais tant pis... ...bizarre qu'il fasse aussi peu de dégâts, je comprends pas... ...alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? ...des soins... ...sur le prêtre, ok... ...bon, c'était assez... ...assez logique que ça tourne comme ça... ...heu... ...qui est blessé pas mal, là... ...heu... ...bah, évidemment, Ben Von... ...heu, merde... ...heu... ...donc, on va avancer le prêtre, si je le mets là, simplement là... ...est-ce que c'est assez... ...oui... ...le prêtre a récupéré tous ses points de vie, je pense qu'il devrait tenir un... ...mais là, par contre, c'est là qu'on va morfler... ...un Lightning Bow... ...aller... ...sur... ...heu... ...sur Ben Von... ...ensuite... ...lui joue pas... ...là, c'est l'archer... ...qui tire... ...oh, un beau bloc du magicien ! ...hahaha... ...where is my stock ? ...où est le... ...où est maître Nibeth ? ...qu'est-ce qu'il retient ? ...il commence à s'inquiéter, elle... ...mais elle attaque quand même... ...world of pain... ...ça va faire mal, ça... ...ouais, alors c'est Ben Von qui se le prend... ...bon... ...ça, c'était... ...heu... ...heu... ...le coup de bâton... ...le coup de bâton... ...sur le squelette... ...n'est pas d'une efficacité extrême... ...c'est le moins qu'on puisse dire... ...heu... ...si je l'attaque à la lance, parce qu'il est venu se mettre pile dans ma lance... ...ça fait 47% de faire 17... ...ça c'est vraiment nul... ...et il a plus assez de points de magie... ...d'accord... ...que... ...que de bonnes nouvelles... ...heu... ...alors... ...comment on va faire... ...donc lui il est par terre... ...on va essayer de... ...faudrait essayer quasiment... ...mais c'est possible hein... ...de terminer le combat... ...moi je pense que... ...je vais pas me... ...faire chier... ...bientôt c'est le tour de Canopus... ...qui est ici... ...et ça va être une flèche hein... ...de toute façon on a descendu pas mal d'ennemis... ...et on a un problème... ...c'est que je ne contrôle pas le sort d'exorcisme... ...puisque les deux seuls... ...qui ont le sort d'exorcisme... ...c'est lui... ...qui est en invité... ...et ma frangine... ...voilà... ...Catua... ...qui est aussi en invité... ...donc je les contrôle pas... ...à partir de ce moment là... ...c'est assez merdique... ...parce que euh... ... ...ouais il se met derrière... ...dans son dos... ...voilà... ...on va changer l'angle de vue hein... ...qui pourrait être bien sûr euh... ...soixante douze pour cent de chance... ...de faire dix sept points... ...c'est nul... ...nul... ...tant pis... ...on est... ...on a des personnages... ...qui font pas encore... ...oh... ...un joli bloc... ...c'est bien hein... ...qu'il y ait des blocs comme ça hein... ...c'est... ...c'est cool... ...euuh... ...lui pour une fois... ...il va peut-être servir à quelque chose... ...et encore c'est pas sûr... ...parce que je me demande... ...s'il est pas un peu près en fait... ...et bah voilà... ...il peut pas balancer son Ice Blast... ...c'est bien ce que je pensais... ...il est... ...il est trop près... ...heu... ...il peut tenter sur celui là... ...mais... ...sachant que c'est peut-être euh... ...c'est peut-être le prêtre qui va se le prendre... ...mouh... ...non c'est lui... ...ça c'est bien joué ça par contre... ...impeccable... ...euuh... ...où est-ce que je peux le placer... ...tiens euh... ...c'est qui je vois après... ...ouais après on va essayer de mettre un terme au combat de toute façon... ...hum... ...euuh... ...pfff... ...non c'est un peu pénible... ...ah allez je vais prendre le sac... ...on sait jamais... ...on va faire un meditate au passage... ...bah je suis à fond en point de magie hein... ...aucun problème... ...ah allez qu'est-ce qu'on déterre là-dedans... ...ah ok... ...bon... ...et bah et en plus il a son 111... ...moi je pense que... ...franchement on a bien oeuvré hein... ...heu... ...il y a un ennemi qui est down encore... ...et je pense que ça serait imprudent de... ...de faire revenir ces saloperies euh... ...qui font quand même très mal... ...mais si vous regardez bien le reste... ...vous apercevez qu'il y a... ...leurs humains... ...il y en a eu pas mal qui sont morts... ...il reste un archer ici... ...heu... ...les morts vivants... ...c'est un peu pénible... ...parce qu'ils vont revenir tout le temps... ...heu... ...puisque je contrôle pas le sort d'exorcisme... ...et en plus... ...on a Benvon qui est par terre... ...donc je pense qu'il est grand temps qu'on en finisse... ...avec ces petites plaisanteries... ...et on va... ...se faire un petit plaisir... ...on va utiliser le Finishing Moves... ...alors Short Range Attack... ...et le Dark Waits... ...wow... ...celui là il est énorme... ...parce qu'il a une portée de tir... ...qui est assez exceptionnelle... ...bon là il atteint pas la fille... ...enfin la... ...l'autre machine... ...mais on va se déplacer... ...il y a pas de problème... ...voilà... ...et l'autre à côté là... ...il revient dans un tour... ...et ça... ...ça veut dire que dans un tour... ...super bien placé pour l'ennemi... ...on a un lanceur de sort... ...qui est prêt à nous balancer... ...tout ce qu'il a... ...heu... ...donc... ...je pense que ici... ...le Finishing Moves s'impose... ...89% de chance... ...de lui faire 112... ...c'est une sacrée attaque... ...pouh... ...et voilà... ...maître... ...Nibet... ...même dans la mort... ...je vous aurais servi... ...et du coup c'est la fin de la map... ...voilà... ...on s'est pas mal débrouillé je trouve... ...on s'est pas mal débrouillé... ...c'est une map qui est pas facile... ...parce que... ...encore une fois... ...on est entouré de morts vivants... ...donc certains sont très dangereux... ...et... ...le seul moyen de s'en débarrasser définitivement... ...c'est le sort d'exorcisme... ...et on ne l'a pas... ...fin si on l'a... ...mais on ne le contrôle pas... ...donc c'est quand même assez insupportable... ...au passage... ...on récupère une Blessing Stone... ...ça ça a l'air de rien... ...mais ça vaut 2000 pièces d'or... ...donc c'est une très bonne nouvelle... ...on a plein aussi... ...de Bronze Obérit... ...que l'on peut revendre... ...pour gagner des sous... ...alors... ...de l'XP... ...voilà... ...donc là ils vont... ...ouais... ...tous... ...voilà... ...tous passer au niveau 4... ...dans leur classe de personnages respectives... ...ce qui est une très très bonne chose... ...puisqu'on avait dit qu'il y avait des choses... ...qui se déverrouillerait... ...à partir du... ...du level 4... ...donc... ...là... ...c'est... ...voilà... ...on engrange... ...des points... ...de skill... ...skill points... ...des points de compétence... ...pour pouvoir... ...il y a Vice qui a 338... ...mais je m'en occupe pas trop de lui... ...parce que... ...je l'aime pas... ...on a Ben Vaughn qui a 307... ...je crois qu'il va pouvoir enfin... ...se procurer une vraie compétence de Berserker... ...Katuya aussi avec ses 338... ...elle doit pouvoir faire quelque chose... ...hum... ...Yann avec 257... ...est-ce qu'il a les moyens d'acquérir maintenant... ...un... ...un vrai... ...un vrai pouvoir de chevalier ? ...ça serait bien... ...parce que... ...il n'a pas été très efficace... ...sur ce champ de bataille... ...le chevalier... ...il devient puissant quand il augmente... ...je vous remercie... ...Trigan... ...vous avez sauvé ma vie... ...vous m'avez sauvé la vie pardon... ...et je vous dois des excuses... ...à Buna... ...eu... ...j'ai vu qu'elle a été notre récompense... ...pour avoir frappé aveuglément... ...eu... ...j'ai déjà... ...beaucoup trop perdu... ...parmi les hommes du duc... ...je ne sais pas comment je vais pouvoir lui faire face désormais... ...je suis heureux... ...que vous... ...au moins... ...vous vous en soyez sortis... ...c'est une faveur... ...qui nous est donnée par le Père divin... ... ...tout comme il doit être certainement... ...extrêmement mécontent de... ...de tous les morts... ...que ce... ...ce maudit sorcier de Nibeth a engendré... ...oui... ...Nibeth... ...il se terre... ...caché... ...euh... ...in a rotting fastness... ...je ne sais pas ce que c'est qu'une rotting fastness... ...on va dire dans une cave... ...dans une... ...je ne sais pas... ...dans des égouts... ...je ne sais pas... ...ah il y a des égouts... ...ça doit être des égouts... ...bien sûr... ...évidemment que c'est des égouts... ...il se cache... ...il se terre... ...caché dans les égouts... ...en dessous de la ville... ...euh... ...Ode... ...alors bizarre... ...with his men left... ...à Almorica... ...avec ses hommes qui sont restés à Almorica... ...je l'aurais cru lié... ...à Coritanaï... ...qu'est-ce qu'il peut bien mijoter... ...je veux sa tête... ...peu importe ce qu'il est en train de mijoter... ...je ne retournerai pas auprès du duc... ...les mains vides... ...tu veux... ...vous... ...vous souhaitez... ...vous envisagez vraiment... ...de prendre les égouts... ...avec ce... ...ce nombre de soldats ? ...ne devrions-nous pas plutôt... ...nous regrouper... ...et temporiser ? ...s'il ne s'agissait que de moi... ...et de ceux qui restent de mes hommes... ...je trouverais la retraite... ...plus... ...logique... ...mais n'oubliez pas nos nouveaux alliés... ...je ne l'ai pas oublié... ...toutefois... ...il ne faut surtout pas oublier... ...la menace des Galgastani... ...la menace des Galgastani... ...il pourrait être en train d'attaquer... ...Almorica... ...à n'importe quel moment... ...as I see it... ...we would not have the luxury of choice... ...comme je vois les choses... ...nous n'aurions pas le luxe... ...de pouvoir faire des choix... ...si ce n'était sans les héros de Goliath... ...oui oui bien sûr... ...avancez... ...ou retirez-vous... ...se retirer ou avancer... ...la décision appartient... ...pleinement... ...à Etrigan... ...Voltaré... ...Sara... ...je sais que vous ne... ...n'aurez aucune objection... ...then it's settled... ...we are yours to commande... ...alors c'est décidé... ...nous sommes à vos ordres... ...waouh... ...voilà qui prend du galon... ...Donalto wants to join the party... ...ouais bon... ...même si je ne me sers pas beaucoup de lui... ...je le recrute quand même... ...voilà... ...Sara... ...wants to join the party... ...qu'est-ce qu'elle a comme objet... ...heu... ...short bow... ...buckler... ...non je peux acheter tout ça... ...c'est pas vraiment... ...un souci... ...heu... ...je suis obligé d'accepter... ...heu... ...recruit... ...no... ...ouais allez au revoir... ...ouais... ...non mais j'ai pas besoin d'un archer en plus... ...si j'en ai un je le ferai avec mes abonnés... ...Voltaré wants to join the party... ...alors il a un halte... ...ouh il a une chainmail lui... ...il m'intéresse... ...donc je vais le prendre... ...je vais le déplumer et je vais le virer... ...comment ça ça se fait pas... ...heu... ...quadriga fortress... ...voilà... ...donc là je pense que... ...bon... ...ça risque d'être chaud par ici... ...alors on va regarder quand même un petit peu... ...nos unités là... ...ah il y a un... ...il y a un shop ici... ...ah ouais... ...d'accord... ...heu... ...party... ...alors... ...etrigan à 198 points... ...faut dire que lui... ...je lui ai pas encore vraiment décider quoi que ce soit de précis... ...puisque je l'ai laissé en warrior en fait... ...heu... ...heu... ...c'est à dire que j'ai pas encore complètement décidé... ...heu... ...ce que... ...ce que j'allais faire de... ...de mon personnage... ...heu... ...heu... ...ça sera sans doute une classe... ...heu... ...pfff... ...mouais... ...je sais pas encore... ...je sais pas encore... ...je sais pas... ...complètement décidé... ...donc euh... ...ça attendra... ...en attendant... ...heu... ...je ajoute son niveau en warrior... ...ça pourra toujours servir... ...le Mighty Impact en attendant... ...il a fait bien mal... ...donc lui il a pas de question à se poser... ...il faut déjà qu'il ajoute un... ...un slot... ...pour ses compétences... ...voilà... ...et il lui reste du coup que 108 points... ...heu... ...heu... ...donc je sais pas trop ce que je peux apprendre... ...Mighty Impact c'est bon... ...heu... 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 ... charitable d'alchimie... ...catégorie 1 des consommables... ...trajectorie non... ...tout ce qui est Dodge... ...etc... ...c'est level 6, level 9, ça coûte cher... ...True Strike... ...ah voilà qui est intéressant... grande ce bonus de mêlée accuracy plus de précisions dans les attaques de mêlée ça permet d'éviter de rater des attaques ça fait des pourcentages en plus ça c'est intéressant notre bac 25% de repousser un ennemi en arrière quand on frappe intéressant aussi tout le reste c'est trop élevé c'est le bel 5 après c'est les spécialisations dans les armes tout strike ça m'intéresse quand même l'accuracy fortify pour plus de défense bonus tout physical attaques straighten c'est le bel 5 dodge side step pour éviter les attaques à distance ça peut être sympa pour un guerrier d'être capable d'éviter les attaques à distance c'est intéressant constitution il faut être le bel 8 non je vais pas le prendre je vais pas le prendre quand on se place bien pour attaquer un adversaire on a de toute façon des bonus en accuracy donc je suis pas sûr d'avoir une envie d'utiliser des points pour pour ça donc pour etrigan on va attendre alors qu'a tu as je sais pas si elle cessera je ne sais plus si elle cessera un jour d'être en guest du coup je sais pas si j'ai le si j'ai le droit de la customiser quand même ouais c'est bien alors learn seraph pacte c'est quel niveau ça le bel 5 et elle en est pas loin holy water c'est carrément des capacités et c'est pas le pouvoir d'exorcisme elle a une capacité spéciale elle holy water qui lui permet de détruire une unité mort vivante immobiliser très intéressant pacte des séraphins ouais c'est pour allier une unité de type divine à notre cause d'accord sanctuaries preventing undead from stopping d'autres styles est intéressant ça aussi bien c'est le bel 9 1 c'est pas pour tout de suite tous les trucs qui augmentent la magie elle ne peut pas les avoir encore faut c'est de trop gros niveau par contre elle peut peut-être là où l'augmente ah bah oui power the light c'est ici ça il faut qu'elle l'est sacrologie divine magic si si elle va prendre ça elle augmente light c'est c'est évident voilà qu'on va lui assigner ça elle augmente tous ses effets de sort de lumière donc forcément bah oui vu que c'est une prêtresse ça serait un peu stupide ne pas l'utiliser alors yann est ce qu'il va mince il faut déjà qu'il achète une alors par contre le ouais on avait prévu on avait prévu qu'il est mince magic learn voilà grimoire vitalité ça y est il peut l'apprendre cette fois voilà donc désormais il a un sort de soin voilà un sort de soin prose learn voilà ça c'est cool c'est cool ouais parce qu'un chevalier qui peut aller au front se soigner lui-même ou soigner les autres en plus à distance c'est très intéressant on va lui ajouter un slot ce qui fait qu'il lui reste 167 points de skills je sais malheureusement du coup ça va pas suffire notamment pour phalanx ça ça peut être très intéressant de toute façon c'est level 5 donc il peut pas l'avoir décidément et puis trajectory insight fortify ah physical physical defense c'est intéressant pour un chevalier très très intéressant il peut même avoir la contre attaque lui ah oui comme quoi oh le rempart aura ah ça il le faut voilà très important pour les chevaliers euh sign oui c'est ce fameux cette fameuse aura de quatre cases autour du chevalier qui empêche les ennemis de passer en fait tout simplement ça bloque l'avancée d'un ennemi ce qui peut être extrêmement intéressant euh extrêmement intéressant mike alors il a déjà son slot celui qui est prêt il a 167 points est-ce qu'il peut faire quelque chose avec ça hp infusion ah j'aimerais bien qu'il l'ait celui-là il faut être combien oh level 8 level 8 c'est pas pour tout de suite je lui ai conféré une magie du feu lui hein euh ouais une magie du feu il a déjà la lance je pense ouais spears euh il pourrait peut-être augmenter le feu augment fire pourquoi pas après tout je suis en train de faire une classe un petit peu bizarre avec lui hein euh je fais une double spécialisation mais pourquoi pas hein comme magie il a spark sphere et après il pourra peut-être bah ça je sais pas faudra voir est-ce qu'il sera capable d'avoir d'autres sorts mais en tout cas il fait mal après peut-être qu'en en fin de jeu ces petites boules de feu s'il est pas capable d'apprendre des sorts plus puissants ça risque d'être un petit peu juste peut-être après alors il a déjà son slot celui il a 307 points avec ça s'il arrive pas à faire quelque chose ah berserk c'est level 7 aïe 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 bon bah tant pis est-ce qu'il peut apprendre quelque chose hmm stricken ouais ou un bonus aux attaques physiques ça c'est intéressant two strikes melee accuracy euh non moi j'ai envie qu'il euh qu'il tape voilà qu'il tabasse Striction Il renforce ses attaques Voilà Donc il fera plus de dégâts Et puis je vais lui ajouter son nouveau slot Parce qu'il n'a plus que 97 points Parce qu'il y a quelque chose que je peux lui acheter Je crois qu'il n'y a plus grand chose Il y a 2strike toujours Mais ça ne m'intéresse pas Knockback ça peut être intéressant aussi Il fonce dans le tas Il faut un gros coup Et l'ennemi qui est touché il recule d'une case Ça peut être pas mal aussi Malma Qui est archer Et qui a le tremendo shot en plus Donc qui est resté niveau 3 par contre Parce que Malma n'a pas participé à ce combat Malheureusement Donc du coup il n'y a que 11 points de skill point Donc il ne pourra pas faire grand chose Saskiz Divine Magic Bah oui on va apprendre On va renforcer On va renforcer la lumière Mante Light Évidemment Il reste 106 points On va tout de suite Prendre le skill slot supplémentaire Voilà Emurios Wizard Ice Magic Oh oui Ah oui non il n'a même pas Je ne vais pas pouvoir l'acheter C'est dommage Add skill slot Ça c'est fait Et il faudrait J'avais choisi la Attends il y a un truc que je trouve en vrai Ah oui non c'est Ice Magic Donc augmente Ice Ah il ne peut même pas l'acheter C'est dommage C'est dommage Il ferait plus de dégâts Ça serait plus intéressant Je m'en fous Alors lui Lui il est très intéressant Mais il n'a plus que 47 points Il a déjà contre-attaque Axe Pause C'est très bien Il va falloir lui donner des armes plus puissantes Donalto Bon lui je m'en fous un peu Parce que dans les maps Je vais éviter de le jouer Lui Alors On va aller dans son équipement Et on va tout lui enlever Hop là T'es à poil mon gars Et lui il dégage Au revoir Dismiss Sauf que je lui ai piqué tout son équipement entre temps Donc ça va peut-être permettre notamment à Yann De bénéficier D'un équipement meilleur Qui maximise la défense Il le remet avec un hand axe C'est terrible ça Là il le fait de manière stupide par contre Parce que moi je lui ai mis une spécialisation Dans les épées à une main Donc on ne va pas le laisser faire Ici On va reprendre une épée Voilà Par contre il bénéficie d'un chain mail Ça c'est très intéressant Il a chopé La cote de maille Du vol taré Que l'on vient de Que l'on vient de virer De manière pas très élégante Je vous l'accorde Voilà Donc ça c'est pour Le Alors vous allez voir Pour les armes de mêlée Notre berserker Il est au point Alors on n'a plus que 2200 Pièces d'or Mais on va pouvoir en trouver d'autres Ça c'est pas un problème On va vendre Tout simplement Alors à vendre Le mieux C'est ça Oui Oui Les sundries Voilà Non pas ça Voilà The coin Voilà Ça vaut Il y a de quoi Il y a de quoi gagner des sous On va en vendre Une vingtaine Voilà Histoire de De renflouer Un petit peu Les fonds Voilà Alors voyons voir Donc je voudrais acheter Des bronze knuckles Pour Mon berserker Qui est totalement capable En plus De les utiliser Alors Les dagues Les épais à une main On a le gladius Etrigan Va pouvoir s'en servir De même Que Mon chevalier Donc il m'en faut Deux Des gladius Qui doivent être Meilleurs Je suppose Swords Ah C'est pas le même type De Oui C'est pas le même type D'attaque Par contre Le gladius Attaque perçante Alors que l'autre C'est un slash Trusting attack Alors que ça C'est plus Purcing Enfin bon Il n'y a pas de question A se poser De toute façon Il m'en faut deux Ah je vais manquer De sous Aïe 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 La viking sword Triggan aurait pu La prendre Endax Donc ça il n'y en a qu'une Pour le moment Bronze spear Ça ça n'a pas changé Et alt hammer Donc Toutes ces armes là N'ont pas Changé Et Triggan Aurait pu se pointer Avec une viking sword Donc là c'est attaque 56 Par contre En perdant un peu En agité Ça c'est sûr Et puis je crois Que je lui ai mis un bouclier En plus Donc il serait moins bien protégé Par contre Il ferait des dégâts Assez conséquents Au niveau de la magie On est que sur du Civil staff encore Donc il n'y a pas de De choses miraculeuses En arme à longue portée Blow gun On a un great bow Ah il peut Personne ne peut l'utiliser Il n'y a rien à regretter Alors Ah bah oui Il n'a pas participé Et canopus Ce n'est que level 3 Puisque je l'ai laissé de côté Ah ça c'est mal joué Crossbow Attaque 30 C'est quoi la différence Un petit peu plus Que le shortbow La portée Est-ce qu'elle est la même Range 3 3 à 6 3 à 6 Les stats Augmentées Ne sont pas les mêmes Shortbow augmente aussi La dextre L'autre augmente l'agilité Ouais Avec 2 points de dégâts en plus Bon Euh Non Je ne vais pas la prendre Pour ce qui est des armures On a une pelleta Euh Qui peut s'en servir De la pelleta On a notre chevalier là-bas On va lui en acheter une de pelleta Voilà Lui il axe quand même beaucoup sur la défense Euh Un circlette Rob Chainmail Chainmail c'est intéressant Ça coûte 700 ça On va en prendre On va en prendre Elle modifie quoi Mind resistance Ça enlève un peu de résistance à la magie Hmm On va en prendre 3 Ah merde j'ai pas assez Ah ça m'énerve Tant pis Tant pis On va continuer à vendre Nos Nos coppers Nos pièces On a trouvé Faudra revendre aussi Sans doute L'équipement Qui sert à rien Voilà Voilà Hop Euh Rob Pelleta Donc on a dit Euh Attendez Leather gloves Chainmail Je suis d'en vendre là toujours Donc c'est n'importe quoi Hop Chainmail Alors je pouvais pas les acheter Donc là on va le faire Prendre 3 Voilà Leather sleeves J'en ai plusieurs qui peuvent les prendre aussi Ils apportent des petits bonus C'est sympa Faire le legging Euh Alors Comme ça Brûle pour point J'aurais tendance à en prendre 4 Allez Ça coûte cher Allez on va prendre 4 On va non plus se ruiner complètement Voilà Allez on sort de l'autre Équipement Équipement Donc Shortsword Gladys Voilà 171 à l'attaque Je vais prendre une Chainmail Cine Linen Slope Parce que j'en ai trouvé Leather Leading Meilleur défense Par contre ça me fait perdre un peu en attaque Ouais Et ça me fait quand même pas mal gagnant en défense Donc on va la prendre Voilà Sibylle Alors, notre chevalier, il va prendre sangladus, bouclier, on lui a pris donc pelta, chainmail, leather, il est pas mal équipé, Mike Potron, chainmail, voilà, alors, il est bronze, knuckles, il va taper encore plus fort, il peut prendre une chainmail parce qu'il faut bien le protéger un peu, shortbow, donc là, pour l'instant, on peut pas franchement faire autre chose que du shortbow, les magiciens, il n'y a pas grand chose pour eux pour le moment, Canopus, il n'a plus de chainmail, voilà, ah, mince, euh, attendez, je vais enlever un truc là, Armguards, c'est quoi ça ? Oui, non, bah, de toute façon, on s'en fout, Ouais, non, t'es pourri, celui-là, est-ce qu'on a quelque chose à lui mettre ? Ah bah oui, tiens, l'éditeur leaking, il n'en avait pas, Là, on n'a rien pour lui, Ok, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour, voilà, la map a été remportée, les personnages sont équipés, des points de SP ont été dépensés, c'est une séance, du coup, assez longue, c'était Trigan pour la suite des aventures de Tactics Ogre, et je vous dis à très bientôt pour la suite, Ciao !